Vous vivez avec le VIH ? Découvrez pourquoi prendre soin de votre bien-être émotionnel et mental est essentiel pour rester en bonne santé. Aujourd'hui, vous pouvez vivre longtemps et en bonne santé grâce au traitement contre le VIH, les antirétroviraux. En effet, en prenant correctement vos médicaments, votre charge virale devient indétectable, c'est-à-dire que le virus est présent dans votre corps en si faible quantité qu'il n'est plus détecté en laboratoire. Alors cela ne signifie pas que vous êtes guéri du VIH, mais l'impact du virus sur votre corps est fortement réduit et vous ne pouvez plus le transmettre à votre partenaire lors de relations sexuelles sans préservatifs ni à vos futurs enfants. Ce qui est plutôt une bonne chose, pas vrai ? Prendre soin de votre bien-être émotionnel et mental est nécessaire pour suivre correctement votre traitement, car l'accumulation d'émotions négatives et les soucis du quotidien peuvent entraîner des troubles du sommeil, des problèmes de concentration, des douleurs physiques inexplicables ou de l'anxiété, et donc perturber la prise de vos médicaments. Si c'est votre cas, consultez votre médecin spécialiste du VIH. Il pourra vous aider à trouver des solutions. Par exemple, s'il estime que votre traitement est à l'origine de ces troubles, il pourra vous proposer d'en changer ou en proposer de nouveau. Il pourra également vous rediriger vers d'autres personnes ressources, comme la psychologue de votre centre de référence VIH ou les travailleurs d'une association. Votre mal-être peut en effet avoir différentes origines, car aujourd'hui, les traitements ont peu d'effets secondaires. À l'annonce de votre séropositivité, vous vous êtes, par exemple, peut-être posé la question « Dois-je le dire ou pas ? » et à qui ? Si vous décidez de garder le secret, cela ne doit pas vous empêcher de vivre comme vous le souhaitez. Et si vous décidez d'en parler, choisissez des personnes de confiance qui pourront comprendre votre situation et vous soutenir. Quel que soit votre choix, pensez à vous en premier et ne fuyez pas les autres, car finalement, votre vie ne se résume pas au VIH. Et oui, la vie continue. Faites de nouvelles rencontres. Investissez-vous dans une activité professionnelle ou de bénévolat. Trouvez des activités qui vous font du bien. Alors, comme tout le monde, vous pourriez rencontrer des imprévus dans votre vie de tous les jours qui impactent votre bien-être. Soyez donc attentif à tout sentiment de stress, d'angoisse ou d'anxiété, ainsi qu'aux symptômes dépressifs, difficultés à éprouver du plaisir, grandes fatigues, baisse de l'estime de soi, etc., etc. Si vous vous posez des questions sur l'état de votre santé mentale et émotionnelle, n'hésitez pas à en parler à une personne de confiance, avec votre médecin spécialiste du VIH ou un autre professionnel de la santé. Ils connaissent bien votre situation. Votre santé mentale et émotionnelle est un élément important de votre santé globale. Elle doit donc être abordée et vous n'en serez que plus heureux. Une info, une question, vivreaveclevih.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada